Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois de janvier. Et comme chaque mois depuis quelques temps, on va commencer par quelques statistiques. J'ai raccourci les statistiques parce que j'avais pas besoin d'autant de chiffres, même si j'aime énormément les statistiques. Au mois de janvier, j'ai lu 5 livres, je n'en ai abandonné aucun. Les 5 livres que j'ai lus, je les ai lus en version papier, il y en a 4 que j'ai couplés avec la version audio. Je n'ai lu aucun livre numérique, pour un total de 2102 pages, ce qui représente approximativement 67 pages par jour. Et une moyenne de 4 étoiles sur 5 sur Godrid. Et j'ai intégré 13 livres à ma pile à lire. Le premier livre que j'ai lu en janvier, c'était Unravel the Dusk de Elisabeth Lim. C'est le tome 2 de la duologie The Blood of Stars. Le premier tome étant Spin the Down. Et il était dans ma pâle des cartes pour un livre de la Fairyloot. C'est un tome 2 que j'avais acheté moi-même suite à ma réception du tome 1 dans une des box mensuelle. Dans cette histoire, je vais vous parler principalement du tome 1 pour ne pas vous spoiler. On va faire la rencontre d'une jeune fille qui est fille de Tyre. Tyre qui était assez reconnue, fut une époque, mais qui s'est retirée à la campagne. Et qui vit des jours plutôt heureux jusqu'au jour où sa femme va mourir. Et il va se retrouver seul à élever ses 4 enfants, donc sa fille et ses 3 fils plus âgés. Qui vont partir chacun l'un après l'autre à la guerre. Et qui pour certains ne vont pas revenir. Notre héroïne va se travestir pour prendre la place de son père et ou de son frère. Et tenter de participer, enfin elle n'a pas trop le choix en fait. L'empereur lui ordonne de se rendre au palais impérial pour participer à une compétition qui va déterminer quel sera le prochain tailleur royal. Tailleur de vêtements, pas tailleur de pierre. Et voilà, notre héroïne un peu à la Mulan, ce travesti, prend la place d'un des membres masculins de sa famille pour pouvoir rejoindre cette compétition. C'est le synopsis du tome 1. Et notre héroïne va très vite être confrontée à des personnages pas forcément très sympathiques. A un love interest particulièrement mystérieux. Et le concours dont je viens de vous parler, c'est seulement la première partie du roman. Mais je ne veux pas trop vous en dire sur la deuxième parce que ça risquerait de vous spoiler. Sachez qu'on ne s'arrête pas là, l'autrice va plus loin. On part dans une quête pour retrouver des artefacts. Et je vais m'arrêter là vraiment pour ne pas trop vous en dire. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Et j'ai tout autant apprécié le tome 2 puisque je lui ai mis 4 étoiles sur Goldrides. J'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié les personnages. Il n'y a pas vraiment d'évolution pour eux entre le tome 1 et le tome 2. Mais ils restent fidèles à leurs convictions. Et par contre ce que j'ai énormément énormément aimé, c'est que l'autrice fait communiquer ses personnages. Il n'y a pas de mésentente, de sous-entendu. Tout est dit, les personnages réussissent à parler de leurs sentiments de manière assez libre. Mais sans que ce soit pas naturel. Enfin c'est vraiment très naturel en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect de l'histoire. L'atmosphère est vraiment très très chouette. Que ce soit en termes de décors dans lesquels on évolue. Ou bien les descriptions de vêtements, de nourriture. Ou les sentiments des personnages. Le style de l'autrice n'a rien d'absolument exceptionnel. Mais c'est fluide. Et les dialogues sont vraiment sympas. L'histoire n'est pas particulièrement originale. Mais je trouve qu'elle a un bon rythme. Et j'ai adoré le petit clin d'œil de l'autrice à sa deuxième biologie. Six Crimson Cranes. Qui va être traduite en français par Rajo. Il me semble au mois d'avril si je ne me trompe pas. Et qui cette fois-ci sera la réécriture du conte des sept frères rois. Et que j'ai aussi dans ma pile à lire. Donc j'ai hâte de découvrir cette autre biologie. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celle-ci. On a un univers qui est vraiment bien construit. Une mythologie ancrée vraiment dans l'univers. Et qui coule de source. J'ai juste trouvé que la magie dans cet univers. Et particulièrement la magie d'un des personnages. Je ne veux pas vous dire qui pour ne pas vous spoiler encore une fois. était assez complexe. Et je n'ai trouvé pas forcément très bien expliqué. J'ai pris énormément de plaisir à cette lecture. Malgré quelques petites longueurs par certains moments. Et je regrette un peu que certains événements dramatiques de l'histoire. Se soient produits parce que concrètement. Ils auraient pu être évités si les personnages avaient pris ne serait-ce que 5 minutes. Pour pas forcément discuter. Parce que je vous ai dit que la communication était bonne. Mais pour réfléchir à une autre option. Peut-être. Voilà. C'est un petit peu la chose que je regrette dans cette histoire. Mais j'ai passé un très très chouette moment. Et si vous lisez en anglais. Je vous conseille de découvrir la série. Mais sachant que l'autre biologie de l'autrice va être traduite chez Rajot. Peut-être que d'ici quelques mois. On aura la chance d'avoir la version française également disponible. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de janvier. C'était The Wants We Born de Rebecca Mix. Et il était dans ma pâle des cartes. Pour le dernier livre qui avait rejoint ma pile à lire. Je ne m'attendais pas à apprécier autant cette lecture. Et pourtant je l'ai vraiment adoré. Puisque je lui ai mis 5 étoiles sur Goldrids. On va faire la rencontre d'un personnage qui est une sorcière. C'est de l'autoriété publique. Qui appartient à un coven. Et elle est sorcière mais elle est sorcière de sang. Elle manipule la magie du sang. Et c'est assez rare. Rare à tel point que toutes les générations. Une sorcière de sang est désignée pour devenir la future souveraine du royaume. Et épouser le roi. Donc l'héritier légitime du trône. Notre héroïne va donc être désignée pour devenir la future reine. Et épouser le prince. Sauf que c'est pas si simple. Sans que Hoven l'envoie pour épouser le prince oui. Mais surtout pour l'assassiner. Pour l'assassiner parce que les sorcières ont été extrêmement maltraitées. Depuis des années et des années et des années. Et elles estiment qu'il est temps qu'elles reprennent leur juste place dans la société. Et donc elles envoient l'une des leurs dans le but de séduire et assassiner le prince. Sauf que quand notre héroïne arrive au palais. Bien décidée à exécuter la mission qui lui a été confiée. Elle va se rendre compte que le prince est trop sympa. Mais genre vraiment trop sympa. Adorable. Et surtout il flippe à mort de devoir se marier avec elle. Il en a pas du tout envie. Et il a même pas envie d'être roi. Par contre sa soeur est particulièrement charmante. Et on va avoir donc une romance sapphique. Une relation sapphique dans cette histoire. Et comme je vous l'ai dit je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je vais pas rentrer dans les détails de l'intrigue et des complots pour ne pas vous spoiler. Pas plus que dans la façon dont la magie fonctionne dans cet univers. Sachez que j'ai adoré les personnages. Ils étaient quasiment parfaits. Voilà j'ai rien à redire au niveau des personnages. Je trouve qu'ils sont très bien construits. Ils ont une belle évolution. Et les interactions entre eux sont vraiment piquantes. Drôles. Tendres. Petit petit coup de coeur pour le personnage de Percy. Qui est un personnage secondaire que j'ai adoré. Je l'ai trouvé hilarant. L'atmosphère elle aussi était parfaite. Les décors sont magnifiques et on a une tension, un suspense très bien dosé avec quelques doses d'humour pour alléger tout ça. L'histoire est bien construite et j'ai beaucoup aimé l'originalité du plot twist en mode c'est un enemies to lovers. Mais pas celui qu'on croit puisque c'est dit dans le résumé. Donc je vous spoil pas en vous disant que l'héroïne ne va pas tomber amoureuse de l'ennemi qu'elle est censée assassiner. Mais plutôt de la sœur de celui-ci. Donc le côté romance sapphique. Petit petit point négatif mais c'est arrivé à un moment de l'histoire c'est juste que ça m'a coupé dans mon élan. On est sur une scène, c'est attention au rythme en fait. On est sur une scène d'action, il se passe un truc, c'est la panique à bord et il y a un personnage qui se lance dans un monologue absolument interminable. Ça a coupé un peu le truc quoi. J'ai été happée par cette histoire dès les premières pages. Je voulais savoir ce qui allait se passer et je n'ai pas été déçue même si c'était assez prévisible. Donc je n'ai pas été déçue mais pas non plus vraiment très surprise. Petit point négatif également en termes de logique. Notamment par rapport au personnage principal qui à un moment donné dit quelque chose, fait quelque chose, qui va complètement à l'encontre de la façon dont on nous l'a décrite, de la façon dont l'autrice a construit son personnage. Mais voilà, ça arrive une fois, peut-être deux. Mais voilà, c'est juste ce petit point qui m'a aussi un petit peu dérangée. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai passé vraiment un magnifique moment. C'était incroyable. J'ai adoré toutes les émotions que l'autrice m'a fait ressentir. Et très très belle relation entre les personnages, belle représentation queer. Et surtout, gros point positif pour l'autrice, on parle du traitement du PTSD, du syndrome de stress post-traumatique. La façon dont les personnages vivent des choses absolument horribles dans cette histoire et dont ils s'en remettent ou pas. Je ne vais pas vous le révéler. Mais la façon dont leur traumatisme est traité est évoquée dans l'histoire. Et je trouve que c'est vraiment très 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 important. Et bravo du coup Rebecca Mix pour ça. Ensuite, j'ai lu Le secret du roi de Marie-Valente. Il était dans ma pile à lire pour un livre dont le titre commençait par l'article Le ou l'article La. Le secret du roi. Et il fait partie également des 25 sélectionnés du PLIP 2023 dans la catégorie adulte. Ne vous fiez pas à sa couverture. C'est effectivement un roman adulte. Je le précise parce que moi-même je pensais que c'était du young adulte quand j'ai vu ce livre pour la première fois. Mais non, 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 non. On est bien sur un récit adulte. Récit que j'ai d'ailleurs apprécié puisque je lui ai mis 4 étoiles sur Goldrins. Cette histoire qui pour moi était un one shot n'en est finalement peut-être pas un. Puisque la fin laisse présager de nouvelles aventures pour nos personnages. Et surtout que l'autrice sur son compte Instagram a partagé l'un de ses voyages qui laisse supposer au lecteur. qu'on va continuer à suivre les péripéties d'Hippolyte et de ses camarades. Hippolyte, c'est la jeune fille qu'on va suivre dans cette histoire, la jeune femme qu'on va suivre dans cette histoire. Et qui au tout début va perdre son frère jumeau. C'est très important. Son frère jumeau dans des circonstances qu'elle a complètement occultées. Qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé le jour où son frère est décédé. Tout ce qu'elle sait c'est qu'il a été atrocement mutilé. Et qu'elle s'en est sortie on ne sait pas trop comment. Mais elle a décidé de se faire passer pour lui. De prendre sa place. Enfin se faire passer pour lui, pas vraiment. Elle se travestit en homme. Ce qui est plausible puisque étant donné qu'ils étaient jumeaux. Elle se fait passer plus ou moins pour son frère. Mais sans utiliser le même nom de famille pour ne pas nuire à sa famille. Qui est une famille assez importante dans le pays à cette époque. Puisque je ne vous l'ai pas dit. Mais nous sommes à l'époque de Louis XV il me semble. Oui bravo Noémie. Donc on est à l'époque de Louis XV. Et Hippolyte va intégrer la garde rapprochée. Alors la garde rapprochée est disons une faction particulière des gardes du roi. Puisque dans cet univers on va très vite découvrir que les créatures fantastiques existent. Et que Louis XV est très au courant. D'ailleurs c'est pas le seul à être au courant. Tous les rois de France sont au courant de l'existence d'un monde de créatures qui évolue dans notre monde. Donc je ne vais pas vous passer les détails de toutes les créatures. Mais sachez qu'il y en a plusieurs. Pas juste une sorte de créature. Et donc Hippolyte va entrer au service du roi dans l'ordre du secret. Le secret du roi. Pour veiller à ce que justement l'existence de ces créatures ne soit jamais révélée au monde. On va faire la rencontre de plusieurs personnages. Que j'ai trouvé tous très identifiables. Assez attachants. Très humains. Malgré la nature de certains. Petit point noir pour notre héroïne. Parce qu'en réalité je ne considère pas vraiment qu'Hippolyte soit l'héroïne de cette histoire. Étant donné qu'on navigue entre plusieurs points de vue. Le sien et celui d'autres personnages. Elle n'est pas forcément très présente. Et surtout sans être une anti-héroïne. C'est un personnage qui a plein de défauts. Un personnage principal qui a plein de défauts. Et voilà c'est une héroïne non conformiste on va dire. Et j'ai apprécié cet aspect d'elle. Mais je ne m'y attendais pas. Donc j'étais un peu surprise. Et voilà c'est du coup pas forcément un personnage auquel je me suis particulièrement attachée. Je me suis plus attachée au personnage qui gravite autour d'elle en fait. L'atmosphère était vraiment incroyable. On a une belle reconstitution historique. Avec une incursion de fantastique dedans bien entendu. Mais on évolue avec les personnages physiquement. Dans l'histoire. On a une carte de Paris au début du livre. Et l'autrice décrit tellement avec tellement de précision les déplacements de ces personnages. Qu'on arrive à les suivre très facilement dans leur périple. Et j'ai trouvé que c'était une très très chouette expérience. Au niveau du style de l'autrice. J'ai relevé deux choses qui m'ont semblé importantes. Premièrement c'est qu'elle réussit à faire des références à des technologies modernes sans anachronisme. Par exemple elle va parler de la place de grève. Qui est une place célèbre de Paris où à l'époque on exécutait souvent les criminels. Et elle va faire une référence au mot grève. La grève des travailleurs par exemple. Avec la place de grève. Mais sans que ce soit complètement anachronique. Puisque le principe de grève des travailleurs n'existait pas à l'époque. Donc les personnages en parlent. Mais comme d'une chose qui n'existe pas. Et comme d'une chose qui ne serait pas possible. Tout comme à un moment donné. L'un des personnages évoque la possibilité de créer un métro sous Paris. Sans nommer le mot métro. Mais on a ce système de déplacement rapide dans les souterrains de Paris. J'ai trouvé que c'était vraiment très intelligent. Bien pensé. Et petit clin d'oeil à nous contemporains. Qui savons de quoi elle parle. Alors que les personnages n'en ont aucune idée. Par contre. Le petit point qui m'a dérangé. C'est présenté à deux reprises dans l'histoire. L'autrice a fait énormément de recherches. Et ça se sent. La façon dont elle évoque Paris. La façon dont elle parle de la période historique. Les personnages historiques. Avec un grand H qu'on rencontre tout au long de son récit. Elle a fait énormément de recherches. Mais j'ai repéré qu'à deux moments. Ces recherches étaient trop présentes. Et on sentait pas forcément le copier-coller. Mais il y a deux moments où elle s'attarde un peu trop sur un détail. Sur des points de détail. Qui n'ont aucun intérêt réel pour l'histoire. Et qui sont des descriptions quasi scientifiques. De quelque chose qui se déroule. Voilà. Donc on sent qu'elle a fait des recherches. En plus ça se voit. Mais autant pour le reste de l'histoire. C'était vraiment bien dosé. Autant sur ces deux petits éléments là. J'ai trouvé que c'était un poil trop scolaire. L'histoire était vraiment chouette. Je me rends compte que j'apprécie énormément. Les réécritures de périodes historiques. De faits historiques. Dans lesquels on inclut une part de fantastique. Je pense que c'est un genre vers lequel je vais essayer de me tourner un peu plus. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai découvert grâce à Jean-Laurent Del Socorro. Dont je vous parlerai au mois de février. Parce que je viens de finir La guerre des trois rois. Le premier tome de Royaume des vents et de colères. Et je vous en reparle un tout petit peu après. Parce que j'ai lu un autre roman paranormal historique. Oui paranormal historique. Donc voilà. C'est vraiment un genre que j'apprécie. Et je suis très content d'avoir lu celui-ci. En plus il est bourré d'humour. On a pas mal de petites révélations. Et de très très chouettes cliffhangers. Pour celui-ci encore j'ai été accrochée quasiment dès le départ. Parce qu'à un moment donné. Au début du récit. L'autrice nous révèle la façon dont l'histoire va se terminer pour l'un de ses personnages. Je vais pas vous dire comment, ni pourquoi, ni par qui. Mais du coup le fait de savoir comment l'histoire doit se terminer pour ce personnage. Ben on a envie d'y arriver. On a envie de voir. Est-ce que ça va réellement se produire ? Est-ce que ce personnage va réussir à dévier, défier son destin ? Si oui, comment, sinon pourquoi ? Et voilà, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée pour commencer son histoire. D'autant qu'au fil de son récit. L'autrice fait suffisamment évoluer. Enfin pencher la balance dans un sens et dans l'autre. Pour que le lecteur soit tenu en haleine. Et pour qu'on se dise. Ah ça y est, c'est à ce moment là qu'il va se passer ça. Et en fait, non, raté, ce sera plus tard. Et essaye, eh ben non, toujours pas. Voilà, donc c'était vraiment chouette. J'ai relevé deux points de logique qui m'ont un petit peu dérangée. Et le problème c'est que ce sont deux points de logique qui ne sont pas forcément petits. C'est à dire que si je m'y attarde et que je n'ai pas la réponse à mes questions. Ça fout par terre toute l'histoire. Premièrement, comment est-il possible que l'identité d'Hippolyte n'ait pas été révélée, dévoilée beaucoup plus tôt ? Comment se fait-il que certains personnages ne se soient pas rendus compte qu'elle était une femme ? Puisque vraisemblablement, enfin d'autres s'en sont rendus compte, donc pourquoi pas plus ? Pourquoi pas des gens qui lui sont plus proches ? Et autre point, dont je ne peux pas vraiment vous parler pour ne pas vous spoiler, au début de l'histoire, on a un personnage qui plus ou moins fait chanter le roi parce qu'il est au courant de l'existence des créatures. Et le problème c'est que je ne sais pas comment cette personne a découvert l'existence des créatures fantastiques. Et du coup, je ne sais pas comment l'histoire a commencé, en fait, tout simplement. Puisque je ne sais pas comment cette personne a réussi à découvrir l'existence des créatures fantastiques. Il n'y a donc aucune... Enfin pour moi, il n'y a aucun moyen qu'elle le sache et du coup il n'y a aucun moyen qu'elle fasse chanter le roi et du coup toute l'histoire, voilà. Donc, ouais, il me manque un petit truc. Il est possible que j'ai simplement zappé l'info. Que elle me soit passée sous le nez et que j'ai pas... voilà. Donc c'est peut-être juste une question de moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture, même si j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage principal. Je trouve que le rythme est bien dosé et j'ai adoré les passages où on est du point de vue du roi, Louis XV. J'ai trouvé vraiment que ces passages étaient très 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 bien. J'ai commencé cette vidéo, il faisait jour. Je vais la terminer dans le noir. Dans le noir. Donc j'allume la lumière. J'espère que vous me pardonnerez. Ensuite, j'ai lu Les Lames du Cardinal, le tome 1 de Pierre Pével dont je ne vais pas du tout vous parler maintenant parce que je vous prépare un vlog dédié à l'intégrale de la trilogie. Sachez malgré tout que c'est mon roman préféré du mois de janvier. C'est presque un coup de cœur. Je l'ai vraiment beaucoup 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 aimé et je vous retrouverai courant du mois de février pour vous en parler un petit peu plus. Vraiment, lisez cette série. Je suis en train de finir le tome 2. C'est incroyable. Donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant pour ne pas faire une redite avec mon vlog. Mais vraiment, lisez-la. Tous les tomes sont disponibles en poche et en version audio. Donc n'hésitez plus. Et la version audio est très bonne aussi. Et pour finir, j'ai lu Which is Tipped in Gold de Shannon Smart. C'est le tome 1 d'une duologie si je ne m'abuse qui a été traduite par De Saxus et qui devrait bientôt arriver sur nos étagères puisque je crois que la sortie est prévue là, bientôt, février peut-être. Et le titre a été traduit par Sorcière d'Or. Et j'ai apprécié ma lecture mais seulement moyennement je lui ai mis 3 étoiles sur Godreld. Cette histoire est une fantasy inspirée par la mythologie jamaïcaine et on va faire la rencontre de deux personnages principaux qui sont toutes les deux les filles héritières de deux clans ennemis qui vont d'une certaine façon devoir s'allier pour renverser la souveraine actuellement au pouvoir qui n'est autre que la mère de l'une des deux héroïnes. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour vous dire comment, pourquoi, quand, qui, etc. Sachez juste qu'on a au niveau de la version audio deux narratrices différentes donc chaque narratrice fait la voix d'un personnage et les voix des personnages secondaires qui les entourent et c'était vraiment très très chouette parce que l'autrice a ponctué son récit par des expressions et des mots du langage courant parlé jamaïcain et que les actrices qui prêtent leur voix aux personnages sont elles-mêmes afro-britanniques. Donc on a un bel accent et une vraie prononciation juste des termes empruntés au dialecte jamaïcain. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette parce que du coup, moi qui ne suis pas familière de certains de ces termes au moins je savais comment ça se disait. Petit reproche, c'est que je n'avais pas de lexique. à côté pour m'expliquer ce que ça voulait dire. Je sais comment ça se prononce mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je sais comment ça se prononce. J'ai trouvé que les personnages étaient intéressants mais pas forcément très attachants. Il y a une évolution certaine en tout cas au moins pour l'un d'entre eux. L'une de nos deux héroïnes évolue vraiment énormément entre le début et la fin du récit. Malheureusement, pas dans le sens que j'aurais aimé. On a une belle mythologie inspirée par le folklore jamaïcain comme je vous l'ai dit mais je trouve que l'autrice ne s'y attarde pas assez. On rencontre pas mal de créatures et on a des termes qui sont employés mais je trouve qu'on n'a pas une vraie histoire qui nous est racontée à travers ces mythes. On a nos deux héroïnes qui vivent leurs aventures mais je trouve qu'il manquait le côté un petit peu plus explicatif du système de magie. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, je n'ai pas réussi vraiment à m'attacher spécialement au personnage. Du coup, je n'étais pas hyper intriguée par l'histoire mais j'ai lu le synopsis du tome 2 et il y a peut-être une chance pour que l'histoire se conclue de la manière dont j'aimerais qu'elle se termine. Donc, je pense que je dirais quand même le tome 2 même si c'était une lecture multi. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de logique au niveau de la proportion de la facilité des événements c'est-à-dire que autant à certains moments les personnages se sortent de situations qui paraissent complètement inextricables autant à d'autres des situations qui paraissent tout autant inextricables ils sont complètement coincés. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait un petit manque d'équilibre au niveau de la justesse dans ces situations-là. J'ai vraiment beaucoup aimé la version audio mais je ne saurais pas l'expliquer je suis désolée mais j'ai trouvé qu'il y avait un rythme bizarre est-ce que c'était dans le langage ? Est-ce que c'était au niveau de l'action ? Je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer en même temps, j'étais pressée de le finir parce que j'arrivais à la fin du mois et que je voulais absolument le finir pour pouvoir commencer ma pile à lire du mois de février. Du coup, peut-être que ce rush dans ma lecture a contribué à ce que j'apprécie moins ma manière de lire le livre. Pas l'histoire en elle-même mais vraiment la manière de lire ce livre je ne sais pas. En tout cas, c'était sympa et je ne vous l'ai pas dit mais il était dans ma palle des cartes parce que j'avais pioché une carte Welcome to Hell qui m'obligeait à sortir le pire livre de ma pile à lire c'est-à-dire celui qui avait la moins bonne note sur Goodreads et c'était celui-ci et effectivement, c'était une lecture seulement en moyenne. Et je ne voulais pas préciser mais les Lames du Cardinal, le tome 1 il était dans ma palle des cartes pour un livre avec 4 mots ou plus dans le titre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quelles ont été vos dernières lectures du mois de janvier est-ce que vous avez eu de nouveaux coups de coeur est-ce que vous avez fait des abandons pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao